De ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est-à-dire selon vous, quelles recommandations ? Quelles sont aujourd'hui les choses que le secteur bancaire devrait prendre en compte pour donner plus d'exemples de réussite au marché ? Je pense que ce qu'on peut faire, c'est plus communiquer sur les opérations qui sont faites, sur les financements qui sont faits, il n'y a pas que les grosses opérations. On fait beaucoup de com' sur les grosses opérations. On a quelqu'un de l'aéronautique qui construit un avion au Maroc, on fait de la com' autour parce qu'on est très content d'avoir accompagné. Je pense qu'il faut qu'on puisse communiquer plus largement sur des plus petites réussites. Je reprends juste un exemple au Ghana. Moi, j'ai accompagné un transporteur routier dans du leasing sur ses camions. Il avait deux camions, après il a eu des contrats. Là, je reviens à ton point. C'est qu'on connaît quelqu'un qui travaille bien. Le gars m'a expliqué ce que c'était qu'un camion, comment ça s'entretenait, qu'est-ce qu'il regardait quand il l'achetait. Lui, il faisait son modèle en disant, j'ai la période où je le finance avec la banque, je le fais avec tel type de client, ensuite je le garde, je le fais avec d'autres clients, avec d'autres types de marge, d'autres types de prix. Il m'a expliqué son business model, mais en détail. Après, on l'a présenté à des gens qui faisaient de la distribution de carburant, qui est un truc très compliqué, surtout dans ces pays-là, de la distribution pour amener des produits chimiques dans les mines et des choses comme ça, parce que c'était un gars sérieux. Donc, on le présente, on a confiance, il gagne des marchés. Et après, moi, la fierté que j'avais, c'était quand je croisais ces camions, que je voyais le petit logo de la société de leasing sur le côté, en me disant, voilà, ça marche. Et c'est le côté à la fois... Moi, je dis toujours, un banquier, c'est une espèce d'entrepreneur frustré, qui n'a jamais osé y aller et qui le fait par procuration. Un peu comme l'expertise. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça. Et quand vous disiez comment est-ce qu'on peut mieux présenter ce qui peut être fait, c'est peut-être un peu ce genre de petits exemples sur lesquels on ne prend pas forcément le temps de communiquer. Plus de proximité, plus de mise en avant. Et puis, après, nous, on est un réseau, donc on a plein de gens. Et faire passer cette culture entrepreneuriale à tout un réseau, c'est très compliqué. Nous, on le vit quand on doit déployer un Intelac dans tout le réseau bancaire. Ils sont là, ceux qui ont essayé de le faire. C'est un énorme challenge parce qu'il faut comprendre, il faut apprendre à se positionner, écouter les entrepreneurs et puis avoir un minimum de cadre de référence. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas quelqu'un qui vous expliquait que son business était comme ça, que ça marchait, en fait, nous, en tant que banquiers, on n'en sait rien. Donc, il faut avoir l'humilité de prendre le temps d'écouter. Et après, c'est hyper riche parce qu'une fois qu'on comprend ces choses-là, on peut le dupliquer, on peut le juger, on peut même rappeler ces gens-là pour leur poser des questions sur des sujets. On se crée cette espèce de réseau. Et je pense que quand on parle d'accompagnement, ce n'est pas forcément vous dire s'asseoir à côté de vous et vous dire ce qu'il faut faire. On a beaucoup le côté accompagnement, on va dire enseignement à l'ancienne. On prend un prof et il se met à côté. On prend un consultant et il se met à côté. Non, c'est vous amener des gens. Et il y a beaucoup maintenant d'initiatives de mentorat et de choses comme ça qui sont beaucoup plus efficaces parce qu'on ne vous amène une personne sur un sujet. Après, les jeunes entrepreneurs ne s'y retrouvent pas forcément. Nous, peut-être, on connaît parce qu'on est dedans. Nous, on en entend parler tous les jours. On est en plein dedans. Ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. C'était vrai il y a longtemps. Vous avez des expériences. Je pense qu'il y a suffisamment de réseaux, il y a suffisamment d'associations, il y a suffisamment de mentorat qu'à mon avis, on a trop. On a plus trop. C'est devenu tellement quelque chose, entre parenthèses, de galvaudé que tout le monde veut s'y mettre. Un business, voilà. Donc, il y en a. La vraie question, c'est est-ce que les gens ont un projet ? Parce que je connais des fonds d'investissement qui me disent qu'il n'y a pas de projet. C'est quoi les questions auxquelles la personne veut répondre ? Sous-titrage Société Radio-Canada